L'homéopathie, voici un domaine où ne s'aventure pas qui veut. Il s'agit d'une pratique qui a la capacité de provoquer quelques discussions bien corsées lors d'un souper de famille qui peut, des fois, assez mal tourner. Dans mon cas, je vais me contenter d'esquiver la question en m'interrogeant sur les origines de la pratique, mais surtout et aussi à s'amuser un peu avec les croyances et les pratiques thérapeutiques anciennes, donc de l'ancien temps. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les recettes médicales traditionnelles. Attention à ne pas essayer à la maison. Dans le cas de l'homéopathie, on pourrait ici commencer avec le médecin Samuel Hahnemann, né à Meisen, en Saxe. Il est notamment le fondateur d'une école médicale contestataire dont le principe maître est que les semblables guérissent les semblables, la loi de la similitude, pourvu qu'ils soient administrés à doses très faibles, le principe de dilution, et contiennent une seule substance active, le principe de simplicia. La popularité de l'homéopathie à ses débuts est liée à ses aspects spirituels, voire religieux, qui la rendaient acceptable pour divers courants antimatérialistes de l'époque. De là pour répartir toute une histoire sur la manière dont s'est mis en place cette doctrine. Et si vous le voulez bien, revenons un peu en arrière pour regarder les différents facteurs qu'on pourrait qualifier non pas de médecine, mais de thérapeutique populaire qui n'ont rien à voir avec la science médicale, qui se définissent souvent contre elle et qui permettent l'émergence de figures assez connues comme le guérisseur, le ramancheur ou encore le porteur de secrets. Le désamour envers les médecins ne date pas d'hier. On retrouve toute une série de proverbes dans les campagnes anciennes, recensées du Moyen Âge au début du 20e siècle qui donne la mesure de cette attitude. De jeune médecin, cimetière bossu. Mieux vaut le devant de l'âne du meunier que le cul du médecin. À la campagne, on a le temps de mourir dix fois avant d'être secouru par le médecin. Ce dernier proverbe est assez parlant. On constate que le médecin n'a souvent pas le temps de se rendre auprès des malades. Ainsi, il faut trouver une solution de rechange, d'où les personnages que j'évoquais plus haut. Du penseur de secrets qui guérit uniquement par son don avec des prières jusqu'aux rebouteux qui soignent par manipulation du corps, on trouve un large éventail de personnages qui œuvrent dans le domaine de la thérapeutique populaire. Le pouvoir qui est le leur est souvent concrétisé par une prière, généralement léguée par une personne âgée à une personne plus jeune. Cette transmission du savoir s'assimile à ce qui existe dans les familles ou dans l'artisanat. Elle n'a pas de caractère livresque. Ça, ça veut dire que tout est oral, pas de livre. Le don et le pouvoir appartiennent donc à un registre connu auquel on peut faire confiance, mais cela ne signifie pas l'absence de livre pour autant. Il y en a et grâce à eux, on peut reconstituer les formes de thérapeutique populaire. Le Grand Albert est un grimoire, un célèbre livre de magie populaire en latin qui est attribué à tort au théologien et philosophe Albert le Grand. Commencé peut-être vers 1245, il reçoit sa forme définitive vers 1580 et son édition française classique est de 1703. Son titre liber secretum alberti mani des vertibus herbatum lapidum et animalum quorum dam. Compliqué le latin, on va le faire en français. Livre des Secrets d'Albert le Grand sur les vertus des herbes, des prières et de certains animaux. Il est aussi connu sous le nom de Les Secrets d'Albert, Secreta Alberti, Experimenta Alberti. Suivant le bibliographe Jean-Charles Brunet, c'est parmi les livres populaires les plus célèbres et peut-être le plus absurde. Il est tout naturel que le livre des Secrets ait été attribué à Albert le Grand, car ce docteur, très savant pour son époque, eu parmi ses contemporains la réputation d'être sorcier. Un des éléments déterminants de cette thérapeutique est le secret. Le secret correspond à une force de résistance de la société rurale contre le monopole du savoir sur le corps qui est celui du médecin. La transmission du pouvoir de guérison ne se fait pas à n'importe qui, il faut avoir un don. Le don est d'abord en rapport concret avec les choses, avec le corps. C'est également une faculté d'empathie, de comprendre sans mot la souffrance du malade, de savoir lui parler, de communiquer avec lui en termes de douleur, ne pas dissocier le corps en partie saine et en partie malade, mais au contraire le prendre dans sa totalité, dans sa globalité. Cette dernière formulation me frappe particulièrement dans la mesure où ils sont plusieurs aujourd'hui, au 21e siècle, à se réclamer de cette approche, disant qu'ils offrent une prise en charge holistique de tout le corps pour régler les problèmes de santé. Les guérisseurs du village sont à la fois des membres actifs de la communauté sociale et des personnages un peu à part, que leur don rend inquiétant. Un de ses personnages, c'est le forgeron. C'est l'homme de la chaleur, des cautérisations, panacée de la médecine populaire. Il s'est fabriqué des outils thérapeutiques. C'est parfois lui qui arrache les dents avec les pinces qu'il a lui-même fabriquées. Le forgeron a aussi une fonction symbolique. Il commande au feu, à la nature déchaînée. Il peut donc en maîtriser la maladie et maîtriser ce déferlement de forces qui sont mauvaises, mais qui sont également incontrôlées. Bref, tout ça peut rentrer dans l'ordre grâce au forgeron. Autre personnage hautement symbolique, les grands-mères. Elles ont souvent le rôle de soulager les brûlures. Là également, il s'agit du feu et le pouvoir d'apaiser celui de la brûlure, qui continue à couver à l'intérieur du corps, est justement dévolu à des personnes âgées qui ont pour charge de garder le feu de la maisonnée. Ouais, tout ça, c'est très symbolique, vous l'aurez compris. Dans les villes, le don de guérir appartient au bourreau, personnage au pouvoir inquiétant, parce qu'il donne la mort, mais, pense-t-on, il peut aussi donner la vie ou du moins la préserver. Le charlatan, lui, vient de l'extérieur. Il s'installe avec la foire sur la place du village. Il y a les arracheurs de dents et les vendeurs de panacées. Dans les deux cas, ce qui joue d'abord, c'est la mise en scène. Tout se fait en public. Il y a de la musique, du verbiage, bref, il y a beaucoup à voir et disons que des fois, ça convainc. On se rapproche pour regarder, mais sans trop y croire, mais en même temps, le savoir-faire de l'acrobate ou du magicien renforce celui de l'arracheur de dents. Le guérisseur de village et le charlatan ne répondent pas au même type de besoin. Le guérisseur du village, lui, c'est le premier recours, celui qui, quotidiennement, soulage la douleur et dont on connaît les possibilités, mais aussi les limites. Le charlatan, c'est le dernier recours, celui auquel on fait appel quand tout semble, sinon désespéré, du moins inefficace. Mais les remèdes, me direz-vous, à quoi ils ressemblent? Les préparations thérapeutiques savantes et populaires puisent toutes deux dans le même fond d'ingrédients naturels consacrés par l'expérience et la tradition. Les médecins ajoutent l'aura des anciens, avec eux Galien, qui a établi un corpus de plantes médicinales qui fait toujours autorité à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est du Moyen Âge jusqu'au 19e siècle. Quoiqu'encore aujourd'hui, il y en a qui y croient. Des fois, on appelle ça l'homéopathie. Mais dans d'autres cas, c'est vrai parce qu'on tire souvent les objets qui sont dans notre pharmacie de plantes. Dans la pharmacopée de l'époque, on retrouve un pléthore assez différent. Ça, ça veut dire un gros éventail de beaucoup de choses. Il y a les simples, des herbes dotées de vertus particulières, pour servir de remèdes, servies sous forme de tisane, décoctions, potions ou encore réduits en poudre. On les retrouve en application externe, en gants ou en plâtre, pour calmer ou cicatriser les plaies. L'animal peut aussi être employé. Par exemple, le ver de terre pour les ulcères, rhumatismes ou gouttes ou encore le foie de loup réduit en poudre, vanté pour ses mérites, contre les vices du foie. Le rapport établi entre les qualités attribuées à l'animal sont importantes. Par exemple, le bois de serre, qui est râpé et pulvérisé. Le renouvellement de son bois témoigne des principes de vie très considérables. Donc, on peut régénérer avec ça. Et le principe, qui fait croître les bois du cerf, vont permettre de redonner vie à ce qui est malade en nous. C'est ce qu'on croit, là. La mort d'un animal maléfique fait tourner ses attributs du bon côté. Une vipère, mortelle et figure diabolique, morte cette fois-là, protège du mauvais sort. Galien voit d'ailleurs dans le vin de vipère une véritable panacée, un remède universel, si vous préférez. Les médecins et apothicaires vantent l'efficacité des ingrédients corporels extraits de jeunes individus décédés de morts violentes. Vous avez bien compris, oui, oui, des jeunes enfants qui sont morts, on s'en sert pour guérir les êtres humains. Oui. On pense alors qu'ils conservaient l'esprit intérieur, c'est-à-dire un principe de vie concentré à l'extrême. On retrouve fréquemment des recettes à base de crânes. La popularité des débris corporels de condamnés à mort, ongles, cheveux, pénis, dents, ne se dément pas. On retrouve même une représentation de la chose à la fin du 18e siècle avec une eau forte de Goya, à Casadiente, à la chasse aux dents. Homo homini salvus, pense-t-on à l'époque. L'homme est le meilleur remède de l'homme, se plaît-on à dire. Ce cannibalisme thérapeutique se porte aussi sur les graisses, la sueur des morts, le sang distillé, le lait ou le beurre des femmes et même les excréments. Tout ça témoigne de la sacralité magique du corps humain. On retrouve aussi les excréments, comme je viens de le dire, qui figurent déjà dans les remèdes égyptiens. Les crottes de chauve-souris sont utilisées pour soigner les troubles visuels. Les excréments de bétail cuit et broyé sont appliqués pour soigner les brûlures. On les trouve souvent au Moyen Âge, sous de multiples formes provenant d'humains ou d'animaux. Selon la croyance, toute souillure contient un principe actif qui, convenablement utilisé, peut apporter la guérison. Dans l'ouvrage du Grand Albert, on retrouve un petit traité intitulé « De la vertu des fiantes ». En faisant quelques recherches un peu plus poussées sur le sujet, je suis tombé sur un article de 1936 d'un certain André Mercier, intitulé « De l'emploi des fiantes » dans la médecine populaire du 18e siècle. Ce n'est pas le bonheur de travailler en histoire, non? L'auteur en question, André Mercier, s'appuie sur un ouvrage de 1758 intitulé « La médecine et la chirurgie des pauvres ». On peut notamment lire dans ce petit ouvrage de 1758 « Parmi les traitements conseillés, nous avons choisi et classé les plus typiques du genre. Pour l'homme, la fiante humaine appliquée toute chaude calme la douleur et la goutte des pieds. Pour faire disparaître les panaris, enveloppez le doigt d'un linge trempé dans l'excrément humain qui dissipe la tumeur et la douleur. Pour la fiante de l'âne du cheval au du mulet, ça sert à contrer les hémorragies d'une plaie. Pour les fiantes de la poule, c'est contre la suffocation causée par de mauvais champignons mangés. On va broyer la fiante, la fiante de poule, avec de l'oxymel. Oui, on doit la faire avaler pour éviter qu'on suffoque et bien sûr, cela va nous faire vomir, mais ça va nous guérir. Parmi les éléments qui peuvent nous sembler singuliers, disons-le comme ça, soulignons l'attrait pour les mumies ou les momies. Ce liquide noir à l'odeur forte provenait au départ des momies égyptiennes rapportées de l'Orient par bateau. Cet ingrédient était supposé pouvoir contribuer à guérir de nombreuses maladies. Les apothicaires essaient alors de fournir à la demande en imprégnant des cadavres de suppliciés ou de morts anonymes avec des plantes aussi exotiques que celles des vraies momies, comme l'aloès ou l'encens. Entourés de bandelettes exposées plusieurs semaines au soleil, ces cadavres fournissaient à leur tour ce précieux liquide guérisseur, mêlé à des tisanes ou d'autres ingrédients. Au XVIe siècle, un médecin conseille que, pour guérir les maux de tête, il faut inspirer de la mumie par les narines avec l'eau de marjolaine. Pas sûr. L'urine est longtemps restée une des bases de la médecine. Vous le savez, on a fait une capsule là-dessus. Simplement en l'observant, elle peut indiquer les points faibles du patient, donc on peut déterminer le traitement à adopter. Son rôle ne se limite pas à l'observation. Dans le Grand Albert, on peut lire « Si quelqu'un boit l'urine d'un jeune homme qui est en parfaite santé, il doit être assuré qu'il n'y a point de remède plus souverain au monde, car elle guérit la teigne et les ulcères suppurant des oreilles, et les plaies invétérées, elle sert encore à plusieurs autres maux. » Ajoutons aussi les minéraux, qui ont un rôle propriatoire aux guérisseurs. Leur pouvoir tient à la pureté dont témoignent leur éclat, leur dureté et leur consistance inaltérables. Ils diffusent autour du corps une barrière de protection qui tient à distance les forces de corruption externes. S'ajoute aussi le recours aux saints qui s'opéraient selon différentes correspondances, parce que bien sûr, la religion catholique va vouloir en profiter. Le nom des saints en question garantit par assonance une spécialisation. Ainsi, Saint-Quentin est évoqué pour les quintes de tout, comme la coqueluche. Vous l'avez compris, Quenté, Quinte, Quentin, Quinte, oui, il faut voir le lien. De son côté, Saint-Claire, lui, est évoqué pour les problèmes de vue. Saint-Claire, voire Claire. Saint-Apolline, de son côté, guérit les problèmes de dents. Pourquoi? Parce que le bourreau, qui a fait son supplice, les lui a arrachés. On peut encore citer Saint-Vincent, qui s'occupe des douleurs au ventre, parce qu'il a été étripé. Cette médecine populaire se définit par le transfert de la maladie à une autre substance par contact. Les maux de dents pouvaient être guéris en enfonçant, par exemple dans la gencive, un petit morceau de bois détaché d'un saule. On retrouve ici l'image de la nature qui peut purger le corps, aspirer le mal. La simple application cutanée est le signe de l'extrême porosité que la conscience populaire attribue au corps. Elle explique l'engouement des amulettes, mais plus encore, l'importance de la palpation, du geste du guérisseur, d'appliquer sur la peau des tissus frottés au statut des seins guérisseurs, peut permettre de guérir. C'est le même principe, ce qui touche le sein peut guérir le patient. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, on retrouve toute une pharmacopée canadienne à l'époque de la Nouvelle-France. L'exploration de l'Amérique a suscité une vaste quête de nouvelles connaissances. On connaît bien l'épisode de l'anéda, cette plante qui permet à Jacques Cartier de guérir son équipage atteint du scorbut. De nombreux végétaux de la colonie furent envoyés à la métropole, en France donc. Plusieurs spécimens sont envoyés au jardin royal de Fontainebleau et à celui de Paris. En 1635, le médecin parisien Jacques-Philippe Cornu put ainsi publier « Canadiensum Plantorium Historia », dans lequel il décrit plusieurs dizaines de plantes provenant de la Nouvelle-France. Les Français s'intéressent au potentiel de la faune, mais aussi de la flore canadienne. Michel Sarrazin et Jean-François Gauthier herborisent et entretiennent une correspondance avec l'Académie royale des sciences à Paris. On retiendra de ses efforts quelques spécimens assez importants. Le capillaire canadien, une espèce de fougère renommée pour ses propriétés pectorales. Entre 1718 et 1759, 45 000 kg sont importés en France. Le ginsent canadien, lui, va être connu pour ses vertus aphrodisiaques. Après la conquête britannique, un apothicaire originaire de Pennsylvanie, va s'illustrer par la découverte de l'essence d'épinette. À terme, ça va donner la fameuse bière aux propriétés rafraîchissantes et antiscorbutiques qu'est la bière d'épinette. La pharmacopée reste peu marquée par la médecine autochtone. Cela en grande partie à cause de la pression qu'exerce le clergé. On dénonce régulièrement les superstitions autochtones. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis, tout comme toujours, bye bye.